Le problème du cinéaste, il est assez simple. Un écrivain, il écrit avec sa plume, il prend du papier, il s'achète une ramette de papier, puis il écrit, il est tout seul. Il écrit, il peut avoir éventuellement un collaborateur qui l'aide, ou sa femme, ou je ne sais pas quoi. Alors c'est un métier, si vous voulez, comme les petits métiers, c'est un métier qu'on peut professer avec le SMIG, on a le SMIG, et puis on s'assoit à une table, et puis on écrit. On écrit avec plus ou moins de succès, mais on écrit. Le peintre, il a un autre problème, c'est le prix de la peinture. Mais autrement, lui, il est tout seul aussi, il prend une toile, il peint. Le musicien, c'est encore pareil, il faut qu'il s'achète un piano, ou un synthétiseur, et alors après, il est tout seul. Tandis que nous, malheureusement, on est 60, alors on était 60 dans le temps dans une équipe, maintenant on est beaucoup moins, mais c'est extrêmement tonéreux, parce qu'il faut des voitures pour les transporter, il faut des chambres pour les loger si on se déplace, il faut les faire bouffer, il faut leur payer des heures supplémentaires, etc. Alors, la solution, c'est de rapprocher le cinéaste, de l'écrivain, du peintre et du musicien. Alors, comment le faire dans un métier où on nécessite beaucoup de choses ? Alors, premièrement, c'est le mec, c'est l'homme orchestre, c'est-à-dire le metteur en scène devient chef opérateur, il ne peut plus tourner dans le film à ce moment-là comme acteur, mais ça, c'est autre chose. Alors, moi, je suis chef opérateur, je suis cadreur, c'est moi qui ai cadré le miraculé à 50%, à mon arbitre. Alors, donc, je suis cadreur, je suis chef opérateur, si vous voulez, je suis musicien, je suis décorateur, je suis metteur en scène, je suis acteur. Alors, à la limite, je peux tout faire. Si je ne le fais pas, c'est pour ne pas priver mes camarades de travail, parce que si je fais tout, les mecs, ils sont au chemin. Mais, puisqu'on ne trouve pas de financier, puisque les gens, les télévisions sont dirigées par des connards qui ne sont pas du tout capables de choisir des programmes, parce que si vous voyez les programmes, il y a de quoi se flinguer, les programmes, 80% des programmes sont nuls. Il y en a quelques-uns qui sont bien, quelques-uns. Alors, puisque ces gens ne font pas appel à des artistes, ils font appel à n'importe qui, il faut bien qu'on arrive, nous, à fabriquer des films avec rien. Et rien, c'est le téléphone. Parce qu'avec un téléphone, avec ce qu'a inventé, j'étais l'autre jour dans une grande marque coréenne, ils m'ont offert le téléphone de l'avenir, c'est-à-dire qu'un objectif, c'est-à-dire une caméra. Et avec ça, vous mettez une barre comme ça, vous faites un travelling sur une barre avec deux pieds, vous faites plein de trucs. Alors, il n'y a plus de travelling, il n'y a plus de camion. C'est-à-dire que finalement, avec un petit téléphone de rien du tout, ils vont pouvoir faire ce que faisaient Cécile Benmille ou Griffith avec des millions et des millions et des machins, des Titanic. Ils finiront par faire un Titanic avec un téléphone. Alors ça, c'est pour moi l'avenir. Alors, je ne suis pas Jules Verne, mais c'est presque du Jules Verne. Et c'est pour ça que, dans mon livre, je dis que l'avenir, c'est le téléphone. Mais pas tellement pour moi. Moi, je me démerde encore avec un HD, mais pour des jeunes. Parce que si, vous devez le savoir, il y a plein de gens qui veulent faire des films, ils ne peuvent pas. On dit, ah ben ouais, c'est parce qu'il est vieux qu'ils trouvaient que c'était mieux avant. Ce n'est pas vrai. Avant, il y avait des ringues aussi, il y avait plein de ringues. Il y avait autant de ringues qu'il y a aujourd'hui. Seulement, il y avait des chefs de films. Gabin, qui c'est qui remplace ? C'est pas du Jardin qui va remplacer Gabin. Alors, qui c'est qui l'a en place ? Depardieu. Et après ? Alors, ce qui fait que ça s'appauvrit. En plus, non seulement ça s'appauvrit, mais en plus, il y a de plus en plus de films. Donc, il y a de moins en moins de sujets. Parce que depuis, on a fait tellement de films, qu'il y a plus de 600 films valables par an. Valables, quand je dis valables, qui sont présentés. 600 films dans le monde. Depuis 10 ans, ça fait 6 000 films. Depuis 20 ans, ça fait 12 000 films. Et les sujets, il n'y a pas 12 000 sujets, il y a 36 sujets. Parce que je ne sais pas si vous le savez, il y a 36 façons de baiser, mais il y a aussi 36 façons de faire des films. Parce qu'il n'y a pas plus de 30 situations. Vous avez l'adultère, vous avez la vengeance, vous avez la délation. Enfin, vous avez plein de trucs, mais si vous, de toute façon, 36, c'est fini. Vous avez 36 situations dramatiques. Chaque fois que vous prenez un sujet, vous voyez, moi, j'ai le sujet, c'est... Mon sujet, on peut dire, c'est une fresque. Bon, on essaye d'assassiner quelqu'un qui est dangereux. Alors, ce n'est pas Lincoln, chez moi, ce n'est pas Brown Lincoln, ce n'est pas Kennedy, mais c'est tout de même une stratégie. Mon fil conducteur, c'est des gens qui sont gênés par quelqu'un qui fait quelque chose qui ne leur plaît pas et qui veulent se débarrasser du mec. C'est ça, mon film. Je n'ai rien inventé. Il y en a plein de films. Donc, je suis moi-même revenu dans un scénario, disons, qui a déjà été fait. Sauf que je ne le fais pas de la même façon. Mais autrement, c'est pareil. C'est comme si quand vous accommodiez des pâtes, vous pouvez mettre de la sauce bolognaise, tout le monde en met, ou alors vous pouvez mettre, je ne sais pas quoi, vous mettre de la merde. À ce moment-là, c'est plus pareil. C'est autre chose. Non, non, je veux dire, c'est ça le principe, parce qu'on ne peut plus le changer. Il y a trop de films. Il y a eu trop de films. Il y a eu trop d'histoires. Regardez, ils ont tout pillé la guerre. Allez trouver maintenant une bataille que vous pouvez faire. Et toutes les batailles ont été faites. Les batailles de Normandie, les batailles de Ranzio, de l'Italie, la bataille de l'Espagne, pour qui sonne le glas. Après, l'Afrique. Après, maintenant, les terroristes. Après, tout a été fait. Comment voulez-vous faire quelque chose de nouveau ? Sinon, en prenant une autre facette du sujet. Mais le sujet, vous ne pouvez plus rien faire. Tout est fait. On a montré comment on construisait un trait. On a montré comment un bateau consombrait. Le Titanic, on a montré comment un avion se pétait. Ça, ça a été fait dix fois. Les sous-marins, on en a fait aussi, qui ne pouvaient pas remonter. Etc. Je ne vous parle pas des alpinistes qui se sont perdus dans l'Himalaya. Ça a été fait aussi. Le mec qui grimpe, Stallone, qui monte le long du Mont-Blanc, je ne sais pas quoi, on l'a fait aussi. Les esclaves noirs, on l'a fait déjà. Les lesbiennes, on l'a fait. Les pédés, on l'a fait. On a tout fait. Les compagnons de la pomponette. La pomponette, c'est une fleur. La pomponette, c'est une petite fleur qu'on met dans les cimetières. Une espèce de chrysanthème, mais en tout, avec une petite tige. C'est un film surréaliste qu'aurait pu faire mon ami Bunuel. Un film qui va faire beaucoup de polémiques, puisque j'ai même été convoqué par le pape. Alors, vous voyez, ça va loin. Mais le problème, c'est que j'ai fait des films sur la religion, bien que je ne suis pas, je suis totalement athée, par conséquent, j'aurais dû m'abstenir d'en faire. Alors, premièrement, j'ai fait un film qui s'appelait Un drôle de paroissien. Pourquoi ? Parce que je trouvais stupide que dans un lieu saint où on prie, on donne de l'argent. C'est-à-dire qu'on entend une pièce tomber dans un lieu de culte, ce qui n'existe pas chez les musulmans, par exemple, ni chez les juifs. On ne donne pas d'argent dans une église. Or, chez nous, dans l'église catholique, on donne de l'argent. Et même, on va plus loin, dans certaines messes, il y a le sacristain qui passe avec une sébile ou une soucoupe et il demande de l'argent. Demander de l'argent dans un lieu saint, je trouve ça scandaleux. Donc, j'ai fait le film. Après, je suis allé à Lourdes par hasard. Je me suis aperçu qu'on exploitait ces malades. Alors, je ne suis pas contre la foi. On peut penser qu'en allant à Lourdes, on va guérir de je ne sais pas quoi, de n'importe quoi, d'ailleurs. Les miracles ne sont pas fréquents. Il faudrait bien le constater. Mais ce que j'ai voulu fustiger, surtout, c'est les commerçants de Lourdes. Mais Lourdes, c'est pire qu'un souc à Fès. Je veux dire, c'est quelque chose d'énorme. On vend des statues, des trucs comme ça, 100% de plus qu'elles ne valent, etc. Alors, j'ai fustigé ça. Et là, dans le film que je présente ce soir, qui est en fait une avant-première. Et là, c'est un film surréaliste. Parce qu'on y mêle des personnages de Bunuel, de Bunuel, si vous voulez, avec des masques, des choses, j'allais dire du porno, ce n'est pas du porno, mais des trucs qui sont impensables, je veux dire, pour les gens. Vous ne verrez jamais ça dans un autre film, ça, c'est sûr. Alors, en plus, c'est-à-dire, c'est un film surréaliste, avec des thèmes qui ne le sont pas. Par exemple, Le Célibat des prêtres, ce n'est pas surréaliste, c'est autant très réaliste. Mais on mélange quelque chose de réaliste avec du surréaliste. Alors, ça fait un film très bizarre, je ne sais pas comment les gens vont réagir, d'ailleurs, ça m'amuse. Parce que c'est un film, disons, exceptionnel par sa consistance. C'est pas un film normal, ça ne ressemble même pas à un film à moi. Vraiment, ce n'est pas des films, disons, construits de la même façon. C'est construit comme un, disons, c'est déjanté, ça s'appelle. C'est-à-dire que le scénario est déjanté dans la mesure qu'il ne suit pas. Il y a une ligne, puisqu'on va assassiner quelqu'un, donc il y a une ligne qui aboutit à un assassinat. Mais les espèces de, comment dire, de phases pour arriver à cet assassinat sont complètement farfelues. Donc, comment on va réagir au public ? Mystère et boule de gomme. Mais s'il ne réagit pas bien, on reviendra en 1930, où lorsque les premiers tableaux des surréalistes ont été présentés, les gens les déchiraient. Alors donc, j'espère un peu, ils ne peuvent pas déchirer mon film, mais ils peuvent se braquer contre, certains, je ne dis pas tous, surtout les catholiques, parce que je casse deux trucs. La première, c'est le célibat des prêtres. Il y en a marre. Tous les prêtres de toutes les communautés, que ce soit musulmanes ou juives ou n'importe quoi, sont mariés, tranquillement. Et donc, en fait, ils ont un métier, celui d'aider leurs prochains, mais dans un cadre familial, ils ont une femme, des enfants, ils vivent normalement. Donc, principalement, ils ne sont pas pédophiles, ils ne violent pas des bonnes femmes, parce qu'ils en ont une, etc. Tandis que là, avec l'histoire des prêtres non mariés, c'est une horreur. D'ailleurs, en réalité, si on étudiait bien le problème, on s'apercevrait que ces prêtres ont des maîtresses. C'est-à-dire qu'ils transgressent. Officieusement, ils ont des maîtresses. Officiellement, ils n'en ont pas. Alors, il faut bien faire ça. Donc, même le pape François est d'accord avec moi, puisque dans l'envion à Séoul, et alors là, il a dit, je ne veux plus le célibat des prêtres, mais son problème à lui, c'est qu'il risque d'être assassiné pour ça, car on a assassiné des papes. Ou en tout cas, on a essayé de les assassiner. Alors, on en a assassiné un, c'est Jean-Baptop premier, mais c'était pour des histoires de fric, de banque, etc. Mais on serait tout à fait susceptible d'assassiner pour ce sujet-là, pour le célibat des prêtres. Alors, ça, c'est un des thèmes de mon film. Le deuxième étant que le pape Jules II, au moment de Pompéi, c'est-à-dire en 119 après Jésus-Christ, a instauré l'échangisme, a autorisé plus exactement l'échangisme. Et qu'est-ce que c'est que l'échangisme ? C'est la négation de l'adultère. Or, si vous prenez des statistiques, l'adultère crée un certain nombre de victimes annuelles. Le mari qui trouve sa femme dans un autre coup de feu, contraire aussi, une femme trouve pas un coup de feu. Et on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de statistiques là-dessus, combien de gens meurent d'adultère. Donc, ce prêtre, qui est donc mon personnage principal, il a décidé d'autoriser, en fait d'autoriser, et de créer les compagnies de la Pomponnette, qui sont en fait des gens qui s'échangent. Plutôt, alors, je n'ai plus envie de baiser ma femme, je lui dis, écoute, je vais aller baiser la voisine, mais il lui dit, ce qui fait qu'il n'y a plus d'adultère, puisqu'elle le sait. Alors, c'est aussi une nouveauté, le film. C'est-à-dire, et ça, ça a été, si vous voulez, sanctionné par le pape. C'est-à-dire, le pape a dit, finalement, plutôt que d'aller baiser des putes, elle a appelé le sida, supposons, allez baiser votre voisine, si vous voulez. Mais dites-le à votre femme. Alors, voyez un peu le thème, les deux thèmes qui se mélangent dans ce film qui a l'air anodin, mais qui est surréaliste, dans la mesure où il traite de problèmes graves, mélangés à des masques, à une vision, si vous voulez, totalement surréaliste. Le premier surréaliste, c'était Hieronymus Bosch, avec toutes ses représentations du paradis, tout ça, avec ses monstres, et tout ça, c'était un personnage extraordinaire. Moi, j'ai toujours été fasciné par le triptyque d'Hieronymus Bosch. Alors, après, on est parti sur des peintres qui étaient généralement russes ou espagnols, qui ont commencé à faire de la peinture figurative, imaginative, etc., et qui ont lancé le surréalisme. Alors, le cinéma, c'est un petit peu pareil. Moi, j'ai été très aimé avec Luz Buñuel. Et Luz, c'était un grand méteur de surréalisme, bien sûr, et ses premiers films, ça a été formidable. Bon, et alors, c'était un paysan espagnol. On se demande comment il est devenu surréaliste. Ben, il est devenu surréaliste. Et ses premiers films, L'âge d'or et tout ça, c'était un petit peu voisin de ce que je fais aujourd'hui. Le film que je présente aujourd'hui, ça pourrait être un film de Buñuel, plus ou moins. Parce que si on prend, par exemple, Le charme discret de la bourgeoisie ou La voie lactée ou des trucs comme ça, mon film que je présente ce soir, il est de la même famille. Enfin, Louis et moi, on était de la même famille. D'ailleurs, quand il a vu Le paroissien, Louis, s'il l'a vu deux fois, il m'a dit, tu vois, j'aurais voulu faire le film. Et il était très proche de moi, très proche. Sauf que lui, il mettait souvent de la viande. Je ne sais pas si vous avez vu des films de... Il mettait des trucs comme tout le monde, un morceau de barbacue sous le lit, des trucs comme ça. C'est ça, le surréalisme. C'est-à-dire, c'est de rajouter à des scènes des trucs qui sont complètement incongrues, qui n'ont rien à voir. Pour un réalisateur classique de comédie, comme on en fait, des conneries qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas ça. D'ailleurs, le surréalisme, ça peut se définir par le fait que ce n'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire, ce n'est pas le film pour les ménagères de 50 ans ou pour les connards de 20 ans. Pas tous, mais ils ne sont pas tous cons, les jeunes. Mais il y en a quand même une partie qui n'est pas très intelligente. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que je suis anarchiste, mais anarchiste, il dit ça. Tout est faux, allez, mettez tout ça au panier, virer les mecs cons, etc. Il faudrait en virer pas mal, d'ailleurs. Et finalement, moi, je ne suis pas comme ça parce que je pense qu'il y a quand même un coup de bol de temps en temps. Il y a un type bien. Il relève un peu le truc. Mais malheureusement, il est en minorité, le malheureux. Et souvent, il ne reste pas longtemps parce que les autres ne l'aiment pas. Et ils se démerdent pour le virer. Nous, on est des gens qui ne sont pas anarchistes. parce que les anarchistes, d'abord, ne m'aiment pas. Déjà, je me rappelle, j'ai fait des émissions à radio. Il y a un truc qui s'appelle Radio Libertaire. Alors, ils m'avaient invité et j'ai dit à la fin de l'émission, j'ai dit, écoutez, il y a des places disponibles pour vous dans mon cinéma, parce que j'ai un cinéma. Ils ne sont jamais venus. C'est vous dire que je suis vraiment... Alors, les gens des anarchistes, parce que je suis en dehors de la norme, alors les gens en font... Je suis plutôt franc-tireur qu'anarchiste. Difficile pour nous, cinéastes, il faut accepter que les films ne marchent pas. Parce que si vous voulez faire des films qui marchent, il y a des recettes aussi, comme dans la cuisine. Alors, moi, je ne fais pas ce genre de recettes. Alors, le truc que j'ai fait, on verra bien ce qu'ils en font. De toute façon, je m'en fous. La vérité, c'est que je m'en fous complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada